Merci beaucoup, cher Tidjana Djaou. Notre deuxième invité, Maître Amadou Diallo, le président d'Amnesty Sénégal. Bonsoir, Maître, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Aram. Bonsoir, Binda. On va commencer très certainement par l'affaire Guy Marius Sagnat. On voit que jusqu'à présent, il est dans les liens de la détention. Aujourd'hui, ses avocats ont introduit une nouvelle demande pour une liberté provisoire. Est-ce que vous pensez que cette requête pourrait aboutir ? Vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne Guy Marius Sagnat, les Sénégalais ont compris que la bataille judiciaire a très peu de chances d'aboutir. Puisque lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles Guy Marius Sagnat a été inculpé, les chefs d'inculpation qui ont été mis à sa charge par rapport aux autres, il y a déjà eu une discrimination dans le traitement de l'affaire. Ensuite, dans le cours du procès, toutes les huit autres personnes, n'est-ce pas, ont bénéficié de la liberté provisoire. Ce qui est extraordinairement curieux. Alors on se dit, finalement, si pour un citoyen sénégalais, qui dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait l'objet d'une arrestation avec d'autres concitoyens, et que bizarrement, pour raisons jusqu'à inconnues, et que certains sont en train de faire des subitations, j'espère qu'elles ne sont pas fondées, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y a une sorte d'acharnement sur Guy Marius Sagnat, et même les conditions de détention de Guy Marius Sagnat sont extraordinairement illégales. Voilà quelqu'un qui est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Guy Marius Sagnat, il faut le rappeler, est un délinquant primaire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. On le met dans une prison qui est destinée aux personnes déjà condamnées, et on le met dans une section classée pour haute sécurité avec des personnes condamnées pour des crimes extrêmement graves. Nous estimons donc que de ce point de vue, il y a une sorte d'acharnement sur sa personne, et donc aujourd'hui, le combat au-delà de la bataille juridique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est politique. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut envisager toutes les possibilités pour obtenir le plus rapidement possible sa révélation. Et comment comptez-vous vous y prendre pour pouvoir l'aider ? Puisque vous dites que déjà la bataille judiciaire est tronquée. Elle est tronquée, et c'est ce qu'on est en train de faire. Hier, on a organisé une conférence de presse, on a alerté l'opinion nationale et internationale, et bien des citoyens sont en train de marcher pour réclamer justement sa liberté. Et nous envisageons également la possibilité de séduire les élusions internationales, de nous rapprocher, n'est-ce pas, des chancelleries présentes au Sénégal, donc d'internationaliser davantage son cas, pour que, quelque part, espérant quand même des pressions douces, en tout cas sur l'État du Sénégal, afin que ce denier arrive à respecter ses engagements internationaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, Guy-Marie Sagnan a été interpellé, arrêté, mis en détention dans le cadre de l'exercice d'une liberté fondamentale. On a quand même constaté que les batailles de rue que vous avez engagées n'ont pas également prospéré. Oui, mais vous savez, quand on se bat pour des principes, on ne s'attend pas toujours à obtenir immédiatement des résultats. Mais quand même, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous les résultats qu'on va rester les bras croisés. Donc, la lutte continue sur tous les plans. Alors, vous dites que vous allez internationaliser le combat, mais est-ce que toutes les voies de recours ont été épuisées au niveau national avant de dire qu'on va internationaliser le combat ? Non, il faut savoir que la CDAO, par exemple, qui est une juridiction qui statue sur les droits de l'homme, ça saisit, n'existe pas nécessairement l'épuisement des voies de recours internes. Aujourd'hui, quand même, il est incontestable que Guy-Marie Sagnan fasse l'objet de violations de ses droits et libertés fondamentaux. On a vu déjà que la CDAO a prononcé un arrêt concernant l'affaire Karim Ouad ou Khalifa Sale, mais toutes ces décisions qui ont été prononcées ne sont pas appliquées au niveau du Sénégal. En tout cas, le Sénégal ne prend pas en compte ces décisions qui sont prononcées. Alors, quel est l'intérêt d'aller encore vers la CDAO ? Vous savez, c'est honteux pour le Sénégal, un État qui se dit État de droit, donc qui est normalement soumis aux droits, aux lois et règlements, mais également aux instruments internationaux. Qui est-il un État souverain ? Un État souverain, mais un État souverain qui a souverainement exclué de la répétition, qui a souverainement ratifié des conventions. Donc, les conventions, l'État sénégalais y est soumis. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas quand même invoquer sa souveraineté, puisque simplement, c'est en vertu de cette souveraineté, justement, que l'État a signé ses traités, donc, s'engage à les respecter. Mais si Guy Marissania n'a pas encore été jugé, il est en détention préventive, son cas n'a pas été vidé, comment est-ce que vous pouvez saisir les juridictions internationales ? Pour leur dire quoi ? Je vous explique, je vous explique et je pense que vous l'avez compris, et les téléspectateurs l'ont compris également, c'est que Guy Marissania, aujourd'hui, il s'agit d'une question de liberté fondamentale. Quelqu'un qui a été arrêté dans le cadre d'une manifestation, qui fait l'objet d'une stigmatisation, d'une discrimination, puisque le principe de l'État ne va pas être autorisée. C'est en tout cas le trajet qu'il a emprunté. Non, vous savez... Et il s'est accroché au gris du palais présidentiel. Non, tout cela, madame, mesdames, n'est à notre avis pas une raison pour qu'il soit arrêté. Et en manifestant, parce qu'il a fait la liberté de manifestation pacifique qui est permise plutôt par notre constitution, qui est permise par les traités et conventions internationaux, qui l'ont autorisé, n'est-ce pas, à faire cette marche-là. Et nous le savons tous, cette marche-là, aujourd'hui, depuis la réforme de 2000, si j'en m'abuse, eh bien, il n'est pas nécessaire de procéder à obtenir, de faire une demande préalable d'autorisation. C'est aussi de faire une déclaration. Donc, c'est le principe de la déclaration. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce que simplement Guy-Marie Sagnan était devant les portes du palais, qu'il a violé une quelconque loi. Non, c'est inacceptable. Alors, s'il sort aujourd'hui, est-ce qu'il est en droit de porter plainte ou de saisir la justice par rapport à son cas ? Parce que jusqu'à présent, il est dans les liens de la détention. Mais est-ce qu'à son niveau, s'il sort, il a la possibilité de réclamer le droit ? S'il sort, parce qu'il faut dire que Guy-Marie Sagnan a vu sa liberté de manifester de réunion à plusieurs fois bafouée. Et dans l'espace de 6 mois, c'est la troisième fois qu'il a été arrêté. Il a été arrêté devant la sonatelle par la solidarité libérée. On l'a accusé, n'est-ce pas, de fausses nouvelles. Il a fait un mois de prison. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Et aujourd'hui, là, on nous parle de manifestations interdites. Et on lui rajoute rébellions et actions diverses. Tout cela pour le singulariser et le mettre de côté. Mais aujourd'hui, il a subi un préjudice. Un préjudice matériel, moral. Et nous sommes en train d'envisager sérieusement la possibilité de saisir, n'est-ce pas, la Cour de justice de la CEDEA. Ibrahim Roussen du PIT est en train de dire que Guy-Marie Sagnan a récidivé. Et c'est pourquoi, selon lui, il est normal qu'il soit encore en prison. Parce que c'est une façon de donner une leçon pour que certains ne puissent pas être tentés de faire la même chose que lui. Le documentaire l'a fait sourire. Parce que ce qu'il faut savoir, on ne peut pas parler de récidive. Puisque Guy-Marie Sagnan, jusqu'à présent, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation définitive. Il a fait l'objet de poursuites. Il y a une information qui est ouverte, qui n'a pas encore abouti. Notre information est ouverte. Donc, jusqu'à présent, il est présumé innocent et il n'est pas condamné. Et je ne pense pas qu'il y aurait un tribunal au Sénégal qui va le condamner. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a récité. Vous êtes un avocat quand même, Maître Diallo, et vous savez qu'il y a des charges graves qui pèsent sur lui. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'en sortir au vu des charges retenues contre Guy-Marie Sagnan ? Vous savez, quand on parle de charges, aujourd'hui, à mon avis, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le déquisitoire du ministère public, il a retenu interdiction de marche, il a retenu rébellion, il a retenu, comment on appelle ça encore, actions diverses. A mon avis, et je pense que les Sénégalais l'ont constaté, ces qualifications-là ne coïncident à ce qu'on peut valablement reprocher. En tout cas, il était en détention avec 8 autres personnes qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. Pourquoi pas, lui, les Sénégalais se le demandent ? Est-ce que vous pensez que c'est une discrimination ? Mais c'est une forte discrimination. Et aujourd'hui, c'est ce que les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'espère que demain, ils seront nombreux à manifester pour la salivation. Vous y serez, à la manifestation ? Oui, si mon temps me le permet. Parce que je vous dis que ça m'applique beaucoup de temps et j'ai des audiences aussi. Parce que j'ai des obligations vis-à-vis de mes clients. Très bien. Alors, autre chose. Partant du cas de Guy Marussagna, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez apprécier l'état des libertés d'expression au Sénégal ou des libertés publiées ? Le Sénégal est en train de reculer sur cette question. Je pense qu'il y a même un rapport qui a été rendu récemment, que je n'ai pas eu la chance ou l'occasion de lire, que le Sénégal, sous le classement, a reculé. Donc au Sénégal, aujourd'hui, qui était quand même jusqu'à une époque assez récente, une vitrine de la démocratie, et cette vitrine-là est en train de se fissurer gravement. Donc aujourd'hui, si le Sénégal a réussi deux alternances, il faut aussi dire que le Sénégal, sur le plan de la démocratie citoyenne, n'a pas avancé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'état a tout intérêt à renforcer la société civile, parce que c'est très important le renforcement de la société civile pour développer une conscience citoyenne. C'est la conscience citoyenne qui permet une démocratie citoyenne et une démocratie apaisée. Donc aujourd'hui, l'état, en se comportant comme ça, crée toutes les conditions d'une violence, ce qui est déplorable et l'esprit qu'on en a. Ce n'est pas ce que l'autorité préfectorale a dit. On l'a entendu dire qu'il a autorisé beaucoup plus de marches qu'il en a interdites. Non, les statistiques, malheureusement, je ne suis pas venu avec. Eh bien, 90% depuis 2000 à 2012 des marches ont été interdites au Sénégal. Je ne parle pas des manifestations religieuses, des savoirs dans les quartiers. Non. La manifestation de demain est autorisée. Alors, ça entre dans le cadre. Vous avez déjà reçu. Écoutez, écoutez, excusez-moi parce que je suis allé trop vite en besoin. C'est le régime de la déclaration et la réalité, ce qu'on a constaté, le préfet attend toujours à la dernière minute, la dernière minute pour notifier l'interdiction. Et je pense que cela aussi crée des difficultés. Vous savez, une manifestation, ça se prépare. Ça demande des investissements, ça demande des moyens. Je pense que si un citoyen a le respect vis-à-vis de l'autorité pour faire sa déclaration de marche, eh bien, je pense que l'autorité aussi a le devoir de faire preuve de respect à l'égard de ce citoyen. Si elle estime qu'il y a des raisons de l'interdire, mais qu'elle le fasse à temps. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que les gens se mobilisent, que les gens dépensent de l'argent, et qu'à la dernière minute, lorsque même les gens sont sur le livre de l'assemblement, pour dire que c'est interdit. Et ça, 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 quand il y a des problèmes de troubles à l'autre public. Et de ce point de vue, généralement, des troubles à l'autre public sont toujours, généralement, imputables à l'autorité. Vous disiez tout à l'heure que le Sénégal a reculé, pour en tout cas ce qui est des libertés d'expression, mais que vous faites, vous, des lois et règlements. Le respect des lois et règlements, chacun a le devoir de s'y conformer. Et quelquefois, on voit que dans les interprétations ou les commentaires, vous tolérez certaines choses, et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Nous tolérons, je n'ai pas très bien compris votre question. Devant les grilles du Palais de la République, la manifestation de Guy Marussagna était interdite. Et pourtant, vous, vous tolérez, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'était une manifestation pacifique. Donc je dis, pourquoi, sur ce cas, pour ce qui est des lois et des règlements, vous n'insistez pas sur le respect de ces textes-là, alors que s'il y a ce genre de choses, vous semblez être, disons, ouvert à ce que cela puisse se faire ? Ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que quand le Sénégal prend des engagements internationaux, ces engagements, très souvent, peuvent l'amener à modifier ce dispositif législatif interne, législatif réglementaire interne. Parce que très souvent, il y a des dispositions qui réveillent ces traités et ces conventions qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, ni à la Constitution, ni, n'est-ce pas, aux lois et règlements qui sont en vigueur dans le pays. Et il arrive très souvent que ces lois-là soient en porte-à-fou avec ces conventions. C'est la raison pour laquelle nous estimons que très souvent, en tout cas, dans le cas de Guy-Marie Sagnan, parce que c'est le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le règlement, l'arrêté préfectoral qui a été invoqué pour s'opposer ou pour interdire, dit-on, la marche, eh bien, cet arrêté est illégal. D'accord ? Et cela, nous ne sommes pas les premiers à le dire. Aujourd'hui, les dirigeants de ce pays-là l'ont dénoncé fortement. Je pense que si on veut se conformer à l'état de droit, c'est de retirer tout simplement cet arrêté. On ne peut pas dire que les lois et règlements doivent être interditement respectées s'ils ne sont pas conformes, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Surtout que le Sénégal a ratifié énormément de conventions dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, le Sénégal doit procéder au toilettage, n'est-ce pas, de ces textes-là, pour se conformer aux standards internationales. Alors, aujourd'hui, le Dr Babacar Diop a bénéficié d'une liberté provisoire. Il est dit que c'est parce que les étudiants s'étaient soulevés et étaient prêts à sortir dans la rue pour demander sa libération. Aujourd'hui, Nyon Lang a eu le soutien des étudiants de Dakar parce que la marche devrait normalement démarrer à l'université de Dakar demain. Est-ce que vous pensez que cela pourrait précipiter aussi la libération provisoire ? Nous l'espérons fortement et vivement. Et je pense que l'État du Sénégal, parce qu'on est dans le cadre, dis-t-il, d'un cadre de dialogue national, s'il veut quand même la paix sociale, il doit quand même le plus rapidement possible libérer Guy-Marie Sogna pour leur intérêt, pour l'intérêt de tous les secteurs. En tout cas, Amnesty Aminat, si vous me le permettez, Aram, aussi a fait, c'est aussi l'actualité parce qu'on a entendu votre directeur exécutif dire qu'il faut dépénaliser la drogue. Pas la drogue dure, mais le cannabis. De toute façon, il a apporté, il a précisé la dernière fois qu'il était là que ses propos ont été dénaturés et que ce n'était pas vraiment ce qu'il avait dit. En tout cas, moi, je l'ai entendu tout à l'heure, je l'ai réécouté et dit qu'on peut dépénaliser le cannabis. Est-ce que ça engage Amnesty International ? Vous savez, je pense que cette affaire-là est derrière nous. M. le directeur, c'est suffisamment expliqué. Mais ce qu'il faut retenir en définitive, et pour définitivement tourner la page sur cette question-là, c'est qu'Amnesty International n'a jamais demandé la dépénalisation. Tout ce qu'Amnesty International a dit, ça y sent quand même des petits consommateurs, c'est de leur ouvrir les portes, n'est-ce pas, des soins. Aujourd'hui, je pense que cela est parfaitement dans la politique d'Amnesty par rapport aux petits consommateurs, qui sont plutôt considérés comme des malades. Mais surtout, même le parquet de Dakar, jusqu'à une époque très récente, a pris conscience de ce fait-là, déjà au regard des longues détachions, de la surpopulation carcérale, mais également au fait... Avec la loi Latifiée. Voilà, au fait également que, finalement, ce n'est pas très méchant pour des jeunes du quartier qui fument 2 ou 3 juin. Et ce qui fait que, récemment, le parquet de Dakar, jusqu'à une époque récente, eh bien, accordait systématiquement la liberté provisoire aux personnes arrêtées pour l'usage et détention de Saint-Vernier. Donc, je pense que de ce point de vue, peut-être que le parquet de Dakar a tenu compte, n'est-ce pas, des recommandations d'Amnesty International. Merci. Merci beaucoup, Maître Amadou Diallo, le président d'Amnesty Sénégal. Merci également à Vinta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TEF.